Alors, un troisième problème dans le cours d'introduction aux problèmes stoichiométriques, c'est la combustion du dihydrogène qu'on a formé dans les seringues. Alors, écrire la réaction de combustion d'un combustible, donc H2 c'est le combustible, pour brûler il lui faut un comburant et le meilleur c'est le dioxygène. Et quand on brûle quelque chose, donc c'est une réaction avec l'oxygène, ça va chauffer, on va avoir beaucoup d'énergie thermique, ça va être intéressant, et parfois on peut faire avancer des moteurs de voiture avec ça. Et ce qu'on obtient lorsqu'on fait une réaction de combustion, ce sont toujours les atomes du combustible oxydé. Comme le combustible ici ne contient que des atomes d'hydrogène, on va obtenir l'oxyde d'hydrogène. Alors si on respecte les valences, c'est de l'eau. Et donc c'est vraiment un combustible du futur qui n'est pas du tout polluant, contrairement à l'essence, le kérosène et tout ça. Tous ces carburants fossiles contiennent du carbone et eux génèrent de l'eau et aussi du CO2. Comme le sucre que vous brûlez dans votre corps aussi, il génère du sucre et du CO2. Et le dioxygène par contre uniquement de l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas encore tout le temps ça partout ? C'est parce que la production du dihydrogène demande de l'énergie qui elle n'est pas toujours très très propre. Et donc ça dépend comment le dihydrogène est formé. Alors ici on demande de lire l'équation à différents niveaux. Donc la première chose à faire pour cette équation c'est de la pondérer. Donc pour l'instant il y a un nombre pair d'oxygène à gauche et un pair à droite. Donc on va rendre pair à droite. Et on se rend compte qu'il faut deux, c'est ça la lecture moléculaire, deux molécules de dihydrogène pour doivent réagir avec une molécule de dioxygène. Et ça va donner deux molécules d'eau. Donc ça c'est la lecture molaire. Un moléculaire, deux molécules de H2. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Il faut juste savoir le faire et ça je crois que vous savez tous faire avec une molécule de O2 pour donner. Donc ça c'est la lecture de l'équation. Deux molécules d'eau. On peut dire d'eau comme ça aussi. Alors à partir du moment où vous avez appris ce qu'était la moule. Je rappelle que la moule c'est un sac d'un certain nombre d'entités. Ici des molécules d'hydrogène ça peut être l'entité qu'on regarde. Et donc dans une moule il y a toujours 6 d'exposant 23 molécules. Et donc si on prend deux fois 6 d'exposant 23 molécules d'hydrogène de H2. On aura besoin d'une moule de une fois 6 d'exposant 23 molécules d'eau 2. Et ça va donner. Je vais l'écrire plutôt ici. Ils réagissent avec une moule de O2. Et ça va donner deux môles d'H2O. Donc ça c'est la lecture molaire. Alors en volume concret de gaz. Comme en fait la particularité des gaz. C'est qu'ils ont toujours un volume molaire. Qui ne dépend pas de la molécule en fait. Le volume molaire des gaz dépend uniquement de la pression et de la température. Alors celui que vous connaissez qui est à l'arrière de votre tableau périodique. C'est le 22,4 litres par moule. C'est le volume qui occupe une moule de gaz quel qu'il soit. Le dit hydrogène, le dit oxygène. Et l'eau qui est aussi ici dans cette équation, produit sous forme de vapeur. Donc il y a aussi un gaz. Et donc ça c'est à 0 degré et 1 atmosphère. On a vu que dans les autres exercices, on travaillait plutôt dans les conditions standards. Qui sont à 25 degrés et 1 atmosphère. Et dans ce cas-là on utilisait 24,5. Parfois c'est 24,4 mais ça ne change pas grand-chose. Et donc les volumes molaire dépendent de la température. Et dépendent de la pression. On avait étudié ça au premier semestre. Et on avait même calculé des volumes molaires. Donc toujours pour une moule à différentes températures. A mettre toujours en Kelvin. Et on avait obtenu des volumes en mètres cubes. Avec des pressions qu'on devait mettre en Pascal. Je ne sais pas si ça vous rappelle de bons ou de mauvais souvenirs. Et le R c'était 8,14 je crois. Ou 8,31. Et oui c'est bien 8,31 et pas 8,14. Voilà. Même si sur le reste de la vidéo, il n'y aura pas la correction en rouge. Écrire l'équation en volume concret. Donc si on considérait 2 môles. 1 môle et 2 môles. Le volume molaire des gaz si on prend 24,5. On a donc un nombre de môles. Et si on le transforme en volume de gaz concret. On va utiliser le volume molaire des gaz. Pour obtenir le volume de gaz, on doit multiplier le nombre de môles par le volume molaire. Et donc on est à 20,49 litres. Si on prend 2 môles de H2. Et ici on multiplie aussi par le 24,5 litres par moule. Et donc on a un volume de gaz. Donc celui-là c'est le H2. Celui-ci c'est l'O2. Et donc de 24,5 litres. Puisqu'on fait aussi une fois 24,5. Et on obtiendra comme volume de gaz de l'eau. De 49 litres. Et donc on voit qu'il faut 2 fois plus de volume. De H2. Et une fois plus. Pour un volume. D'O2. Et donc quand on avait travaillé avec les seringues. On avait regardé ce qui nous restait de H2 dans nos seringues. S'il restait 20 millilitres de H2. On avait joint les 2 seringues. On avait introduit 10 millilitres d'O2. Et donc on avait fait un mélange qui pouvait bien exploser. Et donc après cette vidéo. Je mettrai aussi le lien vers la vidéo. Où ça claque bien la petite bulle. Et donc le but du jeu est d'avoir 2 fois. 2 volumes de H2. Pour 1 volume de O2. Alors si on veut avoir 6 millilitres de fusée. Donc il y a une année où j'arrivais encore à faire décoller. Parce que mon allume gaz fonctionnait encore. Un tout petit sommet de pipette pasteur en plastique. Et on pouvait imaginer que ça contenait 6 millilitres. Et donc il fallait savoir. Si dans ces 6 millilitres vous devez avoir 2 volumes de H2 et 1. Volume de O2. C'est une petite règle de 3. Puisqu'ensemble vous avez droit à 6 millilitres. Combien est-ce que vous allez mettre de chacun ? Donc ça c'est un petit exercice, je veux dire, de maths, de proportion. Merci. Merci. Merci.